Se faire Limogé et la ville de Limoges ont un point en commun. Mais lequel ? Si je vous dis se faire Limogé, vous pensez tout de suite à un licenciement ou à une mise au placard. Vous n'avez pas tort. Sinon, quel est le lien avec Limoges ? Allez, je vous explique tout. Petit retour en arrière. Nous sommes en août 1914. La Première Guerre mondiale en est à ses débuts et l'armée française est à la peine. Pire, Paris est à la portée des troupes allemandes. Le ministère de la guerre et plus particulièrement le général Joffre prennent une décision radicale. Mettre en retraite anticipée une partie de l'état-major jugée responsable de cette déroute. Pour eux, direction Limoges et son commandement arrière. Il n'en faut pas plus pour que la préfecture de la Haute-Vienne donne son nom à une expression synonyme d'un renvoi brutal sans appel. Autant vous dire que les Limoges, bah, ils ne sont pas très fans de cette expression. Mais qu'ils se rassurent et ont trouvé en Eva Longoria une ambassadrice de charme qui a déclaré sa flamme à la capitale des Arts du Feu, célèbre pour sa porcelaine. Il m'a dit, vous n'avez pas aimé Limoges. Je suis là, je veux Limoges.